Ré de Saül, 12 nouveaux sites précolombiens viennent d'être découverts grâce à une cartographie par mesure laser effectuée pour le compte du parc amazonien de Guyane. Ces vestiges, dont il reste de vastes fossés circulaires, soulèvent de nombreuses interrogations. Il semblerait plus là sur les images auxquelles on est confronté, que ce soit plus des systèmes de réseau de villages fortifiés ou palissadés. On a les chemins en fait, probablement les routes aussi, les routes amérindiennes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en voit qu'ils sont très rectilignes, très linéaires, et notamment qu'ils descendent vers les points bas, vers les criques. Et ça, c'est des choses assez nouvelles. Un réseau de villages fortifiés, construits par les Amérindiens avant le XVIe siècle. La Guyane compte désormais une centaine de sites à fossés de ce type, répertoriés par les archéologues. On est vraiment dans des dimensions assez monumentales pour ces sites, puisqu'on est autour de, pour certaines, de 4 hectares. Ces découvertes font suite à une campagne de cartographie par l'IDAR des monts Galbao, proche de Saül. Une technologie utilisant un laser aéroporté. Vous avez un avion qui vole, ce qui fait des transects réguliers, pour couvrir toute la surface avec des petits faisceaux laser. Chaque fois que le laser rencontre un objet, il renvoie un signal, et on connaît l'altitude de cet objet. Ça permet en fait de cartographier la biodiversité, disons les grands ensembles écosystémiques, les habitats naturels, sur une grande surface sans avoir à tout sillonner à pied. Les survols de la région ont eu lieu en avril dernier. Ils ont été précédés par une mission de reconnaissance au sol, qui a pu repérer les premiers vestiges. Les scientifiques ont aussi découvert cette roche, au motif presque géométrique. A priori, dans un premier temps, ce serait plutôt une formation géologique, mais d'après le BRGM, il y aurait bien quand même l'action de la main de l'homme qui aurait accentué en fait tous ces motifs. Autant de découvertes effectuées grâce au fonds public. A ce titre, toutes les données recueillies sont désormais accessibles sur demande.